Eh bien bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Finalement, ça aurait été plutôt rapide, pas trop d'attente, on est le 4. Donc on est mardi, donc oui, je vous ai quitté dimanche, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça toutes les semaines. J'avais normalement des trucs à faire, j'allais voir l'administration, mais il y a beaucoup trop de monde qui y va, parce qu'on doit tous aller chercher notre carte et ouvrir un compte derrière. Donc je vais plutôt y aller, genre demain matin, dès l'ouverture, pour ne pas avoir à attendre 2-3 heures, parce que ça serait relou, d'attendre, perdre autant de temps juste pour rien du tout. Du coup, voilà, je n'avais pas cours, donc on va aller visiter un palais. Je vous souhaite une bonne journée, et direction le métro. Je n'ai pas suivi toute l'histoire, mais au final, c'était que 1000 won, donc tant mieux. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal, là, il y a des trucs, c'est en rénovation, là-bas aussi. Donc j'espère que tout n'est pas en rénovation. Sinon, en tout cas, en gros, pour vous expliquer ce qu'était ce lieu, donc avant d'être un palais, en fait, c'était, rappelez-vous, il y a peut-être 2-3 vlogs, on était allé voir déjà un autre palais qui se situe juste à côté. Là, en fait, je suis descendu à City Hall, et le palais qu'on a vu il y a 2-3 vlogs en avant, c'était à 10 minutes à pied de City Hall, donc les deux sont vraiment proches. En fait, ici, avant, c'était juste des résidences pour là-bas. Puis un jour, il y a un roi qui a fait, « Ouais, ça m'a les couilles, maintenant, je vais aller habiter là-bas ! » Et du coup, il a transformé ça en palais, et on va aller découvrir un petit peu ce que ça donne, parce que, en tout cas, de ce que je vois là, ça a l'air plutôt fat. Ça m'a l'air plutôt fatou-fatou, donc on va aller découvrir tout ça. J'ai enfin trouvé à quoi ça correspond. Ça, c'est un outil astrologique qui sert à donner l'heure, le saison et tout ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Et là, il y a une superbe petite fontaine avec des bâtiments qui étaient construits aussi avant. Évidemment, ils ne les ont pas construits juste pour l'heure, enfin, je ne crois pas. Et le reste du palais qui est tout là. Encore un petit endroit sympathique. Voilà, j'ai décidé de juste m'asseoir et me détendre, relaxer. Il y a un peu de monde et tout, mais comme vous l'entendez, c'est super calme. Donc, je profite de l'endroit, c'est tout. Alors, j'étais en train de marcher pour me rendre quelque part. Vous en saurez bientôt plus sur vous. J'ai mon mec qui a été attiré par ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça m'a l'air fermé en plus, c'est dommage. On va essayer d'aller voir, je ne sais pas, c'est peut-être un temple ou quelque chose de la sorte. À mon avis, c'est un temple. En tout cas, joli bâtiment. Alors, j'avais totalement faux. En fait, c'est rattaché parce que je longe le palais Gyeongbokgok, qui est ici, c'est le palais qu'on a déjà fait dans un vlog précédent. Encore une fois, allez voir le vlog précédent si ça vous intéresse. Mais en fait, c'est un petit truc qui est rattaché lorsqu'il y avait un roi, je ne sais plus lequel, où c'était une annexe dans laquelle le gouvernement exerçait. Donc voilà, c'était juste ça, la destination. Alors, je vais juste voir vite fait, je vais parler tout de suite, pas après. En gros, c'est un village traditionnel. Ils sont chez des gens, donc on ne rentre pas, évidemment. Et surtout, je ne vais pas parler parce que les gens, ils sont chez eux. Et ils n'ont pas besoin d'entendre la voix d'un touriste français. On dit, vous avez vu, c'est trop beau. Parce que de toute façon, vous le savez que ça va être trop beau. Du coup, je ne vous le dirai pas, mais vous êtes au courant. Allez, à toutes. Bon, je pense que je ne suis pas le bienvenu, au vu de ce qu'il y a écrit ici. Je n'ai pas envie de créer de problème. Du coup, on va avoir un retour. Je n'ai pas envie, en fait, de prendre le risque de faire le mec ou autre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de risque que le mec appelle des filles. Donc, en gros, vous verrez que ce parti-là, je verrai, moi aussi, que ce parti-là. Parce que c'est useless de prendre des risques. Non, là, il n'y a rien. C'est useless de prendre ce genre de risque pour de la merde. Moi, je comprends. Enfin, j'habite ma fenêtre, je suis au niveau de la rue. Du coup, j'ai tout le monde. Enfin, j'entends tous les gens qui passent machin de ça. Donc, que les mecs mettent ça, je comprends et j'aspecte. Du coup, je n'irai pas. Je n'irai pas ici, en tout cas. Deuxième sur le chemin. Alors, il n'y a pas de panneau. Il n'y avait pas les panneaux, genre. Pas de touristes, mais bon. Je n'ai pas envie de risquer, c'est pareil. Et puis, même si c'est petit, ça m'a l'air très, très labyrinthou. Au final, rien de plus intéressant à vous montrer. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et encore une fois, n'oubliez pas tout ce qui est partage, commenter, partager, de commenter, de liker. C'est vraiment très, très important. Et surtout, à bientôt.